C'est que moi, quand j'étais jeune, j'pensais pas que c'était possible. Pas mes frères. Et tôt, j'étais encore la même marte qu'avant. Y'a pas de piédestal pour moi à la maison, là. Un appart miteux dans Rosemont. T'as une demi-sous-sol, y'avait des rats. Petit gonne sur la tâche, j'sais jamais à nu à personne. J'pas fait, t'es comme, sais-tu combien de jeunes de la poudrière sont devenus des comédiens zéro? Quel humoriste est vraiment over-raté. Moi, Mariana Maza, elle m'a déjà dit que mon linge est allé. Bon, on start ça. Salut, les amis! Ben, salut! Lou, Joe, Mégane, merci d'être là. Ben, merci de l'invitation. Merci d'avoir passé à travers cette route tumultueuse ou ce périple pour te rendre ici. J'ai honte, ma mère serait pas fière. T'es arrivée juste un petit peu en retard, là. 50 minutes en retard, c'est un record personnel, je vois. J'aurais pas osé le dire. Non, ça n'a pas de bon sens, mais c'est parce que, quand j'étais envenue, j'ai essayé de être en retard, j'étais déjà en tabarnak, il y avait un accident, l'ambulance, la police, tout. Après ça, je me pointe à la maison, pis genre, c'est quand même une correcte maison, mais la porte est comme vraiment juste en métal, pis juste une grande porte d'une maison, une grande porte en métal, pis il y a une eau du noir dans le cours ben propre. Je me dis, ça a l'air des gars qui ont des eaux du noir ben propres. Tu fais du sens, mais je suis comme, il y en qu'une, je trouve, c'est passé. Là, je cogne, là, je vois que c'est long, je fais juste revérifier l'adresse. Ça, je me rends compte, j'étais à 27 minutes d'où je devrais être. Il y a un vieux monsieur au même moment qu'il rouvre, pis là, ma face se décompose, fait que là, il me voit changer de face. Pis jusqu'à, euh, euh, je suis pas en bonne place. Il a juste, il a juste fait, euh, il a fermé la porte, il m'a rien dit. Là, je suis allé dans le char, j'ai appelé en panique pour dire, euh, c'est un cauchemar. Là, le monsieur, il sortit son perron, il m'a regardé paniquer dans le char, pis il a juste commencé à rire, pis rentrant dedans. Pis là, je suis là. Fait que là, nous autres, à partir de ce moment-là, on dit plus rien, le micro est à toi, pis euh, fais-nous un spectacle. À quel point vous avez rien trouvé d'information, c'est moi qui m'a posé des questions. Ouais. Vu que, Joe, il s'est habillé en canadien, fait qu'on s'est dit, Chris, au moins, ça va toucher, ça va toucher un sujet qui est... Important pour toi. Exactement. Ben, explique-nous donc pourquoi t'es habillé en canadien, premièrement, Joe. J'adore les canadiens de Montréal. Ok. Pis? On dirait qu'ils sont pas à l'année dans la place Desjardins. À vous, hein? Non, non, ben, on s'est rencontrés, moi pis Mégane, à la Classique Coel. Fait que dans le fond, je voulais faire le lien entre le hockey. Voilà une de tes passions. J'aime beaucoup ça. À te suivre sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup... Oui. C'est quelque chose qu'on voit dans quelques-uns, mais... Probablement toutes, même. Ouais, à un moment donné, je suis comme là, c'est over, là. Ça pis Chantal Maccabée, mais dans le fond... Elle prête pas une Chantal. Ben, j'ai fait des chandails de Chantal Maccabée. Ouais, j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. T'as réussi aujourd'hui? Eh oui. J'en ai rien qu'un à date, j'entends mes autres exemples. Pis là, je peux pas les mettre à tous les jours. Tu envoies ton design, je connais un gars qui fait des t-shirts, man. Tu envoies ton design, j'en veux un. Ouais, exact. Mais ça pourrait être payant si tu te mettais à vendre ce t-shirt-là, non? Il est vendu, mais j'étais comme, je vais pas faire de l'argent face à Chantal. Non? J'ai écrit, je fais, on va le vendre, mais je vais donner tous les profits à la fondation de ton choix. Fait que tous les profits vont à la fondation des Canadiens. Fait que Mégane, merci d'être là. Je t'explique rapidement le concept du podcast Solem. Le podcast Solem, en fait, on met l'emphase sur le parcours plus que sur la destination. Oui. Fait que bien sûr qu'on veut... J'ai eu un long parcours avant d'arriver ici. Ben, exactement. Pour que tu aies plus le parcours que la destination. J'espère que t'as profité de ce parcours-là. Oui. Parce que ça va faire de toi une femme différente après cette entrevue-là. Fait que oui, on veut savoir évidemment qu'est-ce que tu fais aujourd'hui puis c'est où tes prochains spectacles, comment qu'on fait pour te suivre. Mais on veut surtout savoir comment t'as fait pour te rendre où est-ce que t'es aujourd'hui, comment t'as fait pour aller chercher toute l'attraction puis toute l'espèce de hype derrière ce que tu fais. Oui. Comment que ça a starté? Puis ma première question, en fait, c'est est-ce que ce que tu vis en ce moment, c'est un rêve de jeunesse que t'avais? C'est que moi, quand j'étais jeune, je pensais pas que c'était possible. Fait que tu rêves pas des enfants que tu penses que ça se peut pas, là. Moi, j'étais comme... Je trouvais ça le fun. J'écoutais beaucoup d'humour. Mes parents aussi sont des grands fans d'humour puis on en regardait beaucoup. Mais je pensais pas que j'avais ça en dedans de moi, là. Mais à un moment donné, j'ai essayé de faire des affaires que... J'ai essayé de faire des affaires, des fois, qui m'intéressent beaucoup, beaucoup, mais qui font crissement la chienne. Puis je trouve que c'est là les meilleures opportunités. C'est quand tu mélanges, vas-tu me tuer, mais je préférais me tuer de pas le faire. OK. Fait que ça a commencé de même, là. Puis, mettons, quand t'étais plus jeune, t'étais-tu comme la comique de la gang dans ta famille? Non, pas chez nous. Chez nous, tout le monde a une grand gueule. Chez nous, tout le monde gueule. Chez nous, tout le monde est punché chez nous. Genre, mes frères sont drôles. J'ai compté l'affaire de... T'as eu votre t-shirt. Tout le monde s'est saoulé. Mon frère est allé jouer à la chaise musicale. Kaya a gagné. Il a enlevé son t-shirt. Il a flexé les muscles à tout le monde. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. C'est fucking punché pour vrai. Tout le monde dans l'aréna a ri. Fait que tout le monde est vraiment drôle chez nous. Fait que pour survivre, chez nous, il y a beaucoup de petites pointes. On se niaise pas mal à tout le monde. Fait que pour survivre, il faut que tu aies un sens de le mot, un sens de la répartie. Il faut que tu sois capable de... Tu vas garder la ronde? Ouais, faut que tu t'es en bas de la couverte. Parce que... Tu viens de quel coin, toi? Tu viens de Drummondville. Drummond? Ouais. Quoi, tu trouves-tu qu'elle a un accent? Non? Non, j'ai quand même... Mais il y a beaucoup de gens qui sont comme... Viens-tu de vos Brunswick? Je suis comme non, la Gaspésie, Jean-Pierre. Je suis comme là, là. Dans le milieu de la vin, là, regarde. Ça, c'est tu ou est-ce qu'il y a l'air? Ça, c'est Saint-Hyacinthe. Les dinosaures. Avant. Antlouf, les dinosaures. Antlouf, les deux, là. Tu vois qu'il y a des gens comme ça dans la géographie. À un moment donné, Nestichi d'Otopus, là. Ah oui. Ah, c'est beau, ça. Ça, c'est drôle. On arrête là avec les enfants, montant Québec. Oui, c'est bon, là. On a un bâton rouge, un Costco. Il fait des continents. Le buffet des continents. Si on cherchait un buffet où aller, c'est là qu'on devrait aller. Mais on ne fera pas trop long sur le buffet des continents. Dans ta famille, tout le monde est drôle. Ça vient un peu de là. Est-ce qu'il y a comme une espèce de compétition, mettons? C'est qui le plus drôle dans ta famille? Est-ce que tes frères pensent qu'ils sont plus drôles que toi, même si tu es plus connu que tes frères? Ou c'est-tu comme une espèce de... Je suis assurément plus connue que mes frères, mais ils sont punchés quand même, aussi. Moi, ils ne sont pas impressionnés par ça, le fait que je sois, entre guillemets, connu, là. Non, mais mes frères, tôt ou pas, tôt ou pas, tôt ou pas? Il t'ose près au sérieux quand t'as dit? Non, et tôt, je suis encore la même marte qu'avant. Il te brasse encore autant? Ah oui, il n'y a pas de piédestal pour moi à la maison, là. Ah non, hein? Planger des vaches avec tout le monde, là. S'il y a quelqu'un qui ne me trouve pas drôle, même mes frères, là. Ah oui? Ah oui. Comment ça a starté quand tu leur as dit que tu voulais t'en aller en humour? Je ne sais pas à qui tu l'as annoncé en premier, mais ils pensaient que c'était un autre bon joke? Oui, beaucoup. J'étais très... Je ne dévoilais pas mon plan à personne, moi. Tu sais, mettons, j'avais dit à mes parents, j'aimerais ça m'inscrire à l'École nationale de l'humour, je l'ai dit, je pense à deux de mes amis, mais sinon, faire mes maillots avec ça, là. Moi, j'étais comme... Parce que t'avais peur d'un coup que ça ne marchait pas? D'un coup, ça ne marche pas. Je n'ai pas envie qu'ils me disent que j'ai un plan. Tu ne veux pas qu'ils mettent leur opinion, leur sens. Ouais, mais encore, je n'ai pas envie de... J'ai mon plan, laisse-moi faire. Fait que là, t'es partie avec ça, très peu, là. Mais là, t'es comme... Ah, mais voyons, je fais quelque chose. J'aimerais nous faire ça. Mais comment que tu... Moi, c'est plus cette question-là que je me demande. Comment que tu décèles que tu as un talent pour l'humour? Tu sais, il y en a plein de monde drôle avec du monde, mais là, après ça, de prendre ce stock-là puis de faire, de performer devant le monde, tu devais avoir un certain sens de showmanship ou de... Oui. Tu as-tu du matériel? Moi, j'ai... J'étais... Au secondaire, j'étais en or-dram. Puis j'avais beaucoup d'amis, moi, qui voulaient faire des écoles de théâtre. Mes amis qui ont fait... Du secondaire, qui ont fait des écoles de théâtre. Puis eux autres, c'était vraiment sérieux. Pour eux autres, j'étais... C'était un or. C'était la recherche. Le drame. Aller à l'intérieur de soi. Oui. Puis c'était très... Puis moi, c'était pas ça, genre. Moi, j'aimais ça être sur une scène. J'aimais ça quand... Ils me donnaient des rôles qui étaient pas drôles. Puis j'étais comme... Bien, je vais inventer des jokes là-dedans. J'ai tout. C'était tout pour qu'il soit drôle. Je rechangeais... Puis souvent, ce qui m'énervait dans le théâtre, j'étais comme... La rapa, il crie de même, moi, cette phrase-là. J'étais comme... Je trouve pas que ça se dit bien. Je trouve pas que c'est ça. Fait que... Je faisais ça. Puis à un moment donné, ils m'ont fait faire une rôle d'une jeune fille cancéreuse qui se bat de moi. Il y a rien que tu peux faire de drôle avec ça. Puis j'étais comme... Je vais le laisser pour le défier. J'ai essayé pour le défier. J'étais comme... Bien, non, j'ai ça. C'est pas ça. C'était quoi, mettons? Comment tu jouais ça? Qu'est-ce qu'il se passait? J'avais deux lulus. Et puis... Elle finissait comment, mettons, à la fin? Amour, je pense. C'est pesant, ça, pour le secondaire. C'est du bon de secondaire. Puis on a nous-mêmes écrit la pièce. C'est sûr que c'était pas bon, là. Mes pauvres parents ont tellement vu de mères dans leur vie, là. Ils ont vu des pièces de théâtre. Ils payaient pour aller là aussi. Ils ont vu de l'impro de secondaire. Ma mère, quand j'étais jeune, elle m'avait aussi skis des coups de mannequinat. Elle a payé pour aller voir des parades de mode. de Drummondville. C'était pas bon. Ils sont venus voir ça aussi, là. C'était pas sur les autobus, mettons. C'était pas sur les autobus. C'était au Best Western. Là où j'ai mon bal. C'était à côté du Pachini. Il y a comme trois spots. À un moment donné, j'ai commencé à faire de l'impro sur l'arcat. Fait que tu sais, de l'impro, là, tu peux vraiment décider plus qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis. J'avais vraiment du fun. T'étais-tu naturel là-dedans? C'est-tu là que t'as comme découvert un peu que j'avais le talent? J'ai très peu de personnages. OK. Tu restes authentique dans... T'as un personnage, dans le fond. C'est beau comment tu l'as dit, je reste authentique, mais dans le fond, j'embarque pas beaucoup dans le jeu de l'improvisation. J'ai pas beaucoup de... J'ai pas... Je me transforme pas. Il y a pas... Je change pas ma voix. Il y a pas de... C'est moi qui vis d'autres situations. Fait que j'avais beaucoup de fun là-dedans, mais encore là, j'étais comme... Là, je peux écrire mes propres phrases, mais là, j'étais comme... Je pourrais avoir plus de pouvoir encore. Fait que là, j'ai décidé de m'écrire à Secondaire Spectacle, en Secondaire 5. Fait que j'ai fait Secondaire Spectacle. Pis là... Mais là, tu faisais du moule. Là, j'ai écrit du matériel. Là, j'ai écrit du matériel. J'ai besoin de... Ouf, au Secondaire, c'est risqué. En plus, on sait comment les jeunes du Secondaire sont gentils, pis ils jugent pas. Mais tu sais, dans la salle, c'est pas tout le monde du Secondaire qui sont là, tu sais. OK. C'est des parents, là, qui rient même si c'est pas drôle. Les gars de foot, ils faisaient la porte, pis j'étais comme... Tenez-vous tranquille. Mais j'ai pas une grosse école. Moi, nous autres, on était comme 150, mettons, en Secondaire 5. Fait que tu connais tout le monde, là. T'étais-tu comme la cool de ton année? J'étais pas la cool. J'étais pas cool, mais j'étais pas rejet. J'étais chill. Pis ton matériel... J'étais chill, je pense. Ouais, j'étais juste chill, je pense. Ton matériel, tu sais, t'es au secondaire, pis l'inspiration, tu sais, le... On a pas vraiment vécu. On est, tu sais, le secondaire, c'est tout, c'est la vie. Mais c'est tellement stressant, parce que c'est tellement pas où tu t'en vas. Ben, tu t'inspirais-tu de ta vie tous les jours? C'est où que t'allais chercher ton matériel? Mes jokes, c'était sur le fait que je savais pas que je voulais faire dans la vie plus tard, genre. OK. J'avais fait un test de... Nous autres, on avait un cours d'orientation au secondaire. Je sais pas. C'est les choix de carrière, là. Ouais, un enfant de même. T'as changé avec la réforme, sûrement. Pis l'un des autres... Hé, ce prof-là, je m'en rappelle, il y a un de mes amis qui voulait faire du théâtre dans la vie. Il avait dit à ce prof-là, « Sais-tu combien de jeunes de la poudrière sont devenus des comédiens zéros? » « Fait que ça se peut pas pour toi. » « Fait que c'est pas bien que ça marche. » « C'est pas genre, il y en a un dans une école, fait qu'après ça, tout le monde peut le faire. » C'était une autre des raisons pourquoi je le disais pas que je voulais faire. Je sais que j'ai pas envie que c'est un monsieur, là, me donne des hosties de leçons, là, qui fendent sa gueule. Pis... « Sais-tu combien il y a eu des horlogistes qui sont pensés ça? » « À la poudrière, t'es comme « Bon, ben, on va tous travailler au DEP. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, monsieur? » Pis... On avait fait un test, on avait payé pour faire le test, qui disait qu'est-ce que tu peux faire dans la vie pis tout. Pis, genre, moi, ça avait pas de bon sens. Le test m'avait donné, genre, « Bénévole. » « Moi, y'en a pas payé à ça! » « Je peux faire de l'adjum, mais pas assez pour être payé. » « Qu'est-ce que tu veux dire, tabarné? » « Y'a un autre chef de corps dans un restaurant menut. » « Fait que je fais travailler comme au mec d'eau. » « Pis j'étais comme... » « Ah oui, j'ai payé pour ça, Chris, là. » « Pis ça, c'est supposé l'aider. » « C'est sûrement les top choix, en plus, que ça peut te révéler. » « C'était le maximum que ce que je pouvais faire. » « Fait que moi, j'en revenais. » « Pis j'étais vraiment stressée sur mon futur. » « J'étais comme, « Qu'est-ce que tu vas faire? » « Je pensais pas que c'était possible de faire des jokes. » « Ouais, de gagner ta vie en faisant des jokes. » « Je pensais pas que c'était possible que je fasse des jokes. » « Ouais, je pensais pas. » « Peut-être que j'ai pas ça. » « Ça me terrifiait, j'avais envie de le faire. » « Je me suis inscrit. » « Je l'ai fait. » « Moi, j'ai besoin de deadline. » « Petit gars, ça attend. » « Moi, ça a jamais nuit à personne. » « Fait que j'étais bien deadline de faire le secondaire spectacle. » « Tout de suite après le secondaire ou... » « À secondaire spectacle, c'était au secondaire, ça. » « Non, non, mais je veux dire... » « Répète ta question, Joe. » « Il faut 18 ans ou un deck pour aller faire l'école de l'humour. » « Fait que moi, j'ai fait un deck en or et lettre au cégep à Saint-Assain. » « Parce que c'était option théâtre. » « Moi, je savais que c'était pas du vrai théâtre, je voulais le faire, mais que c'était être sur scène quand même. » « C'était la seule option la plus rapide que j'avais de tout faire ça. » « Là, j'ai fait le cégep en spectacle. » « Une décision très brillante avec le retour parce que je pense qu'ils m'ont donné 5000 piastres de ça. » « Ça fait que ça, c'était brillant de ma part. » « T'as gagné 5000 en... » « Ouais. » « Parce que t'as gagné en compétition. » « J'ai gagné la finale régionale. » « Tu sais, il y a la finale locale, c'est ton cégep, ça fait que j'ai gagné ça. » « Après ça, tu vas à la finale régionale, ça fait que ça, c'est tous les cégeps de la région. » « Vous y aurez pensé sûrement. » « Puis après, c'est la nationale Williver. » « Puis j'ai gagné comme la deuxième place. » « Puis le prix du public là-bas. » « Ça fait que ça serait ta confiance en tant, là, après ? » « Non, parce que le prix du public, c'était un vote sur Facebook. » « Ma mère allait harceler tout le monde avec ça. » « Toutes tes amis allait voter, allait voter. » « Ça, c'est ma mère qui l'a gagné. » « T'as droit à un vote par jour. » « Mais gagner ça, ça t'ouvre-tu des portes ? » « Tu vas t'approcher de ton gérant ou... » « Non, non, non. » « Ça, c'est après l'école. » « Oui, oui, oui. » « Puis après, je me suis... » « Parce que j'avais... » « Ma deuxième année de cégep, j'avais 18. » « Fait que là, après ça, je vais faire les auditions pour l'école. » « Puis après ça, j'ai immédiatement été accepté à l'école. » « Instantané, là. » « Première fois que t'as essayé ? » « Oui. » « Moi, j'ai vraiment été chanceuse très jeune à l'école. » « Puis c'est quoi les auditions, maintenant ? » « Tu fais un numéro de cinq minutes devant trois personnes dans le noir qui ne rient pas. » « Puis il passe comme 250 personnes. » « Puis après ça, il y a des journées de stage. » « Fait que tu vas là-bas. » « Puis ils sont comme, OK. » « Fait que là, il y a des impros. » « Il y a de l'écriture. » « Il y a du jeu. » « Mais là, ça te rend-tu nerveuse, ça, mettons ? » « Parce que moi, juste à y penser, je suis nerveux. » « La journée du stage. » « Moi, je m'entends avec ma mère. » « Ma mère, en plus, elle a peur de Montréal. » « Elle peut pas conduire dans Montréal. » « Puis d'un coup, t'arrives, puis ils switchent les rues de bord, là. » « Elle est shootée. » « Fait que fallait que je conduise. » « Moi, j'ai 18. » « Genre, j'ai jamais conduit à Montréal. » « Fait que je conduise à Montréal parce que ma mère, elle pouvait pas. » « Puis toute la journée, c'est beaucoup d'inconnus. » « Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. » « Il y a beaucoup de... » « Tu sais, il y a d'autres mondes. » « Il y a d'autres mondes, quand ils sont stressés, ils deviennent méchants envers les autres. » « Ils jouent du coup de plus. » « Puis moi, je suis vraiment pas de même. » « Fait que j'étais vraiment stressée le matin. » « Je me rappelle, là, on s'est élevé de bonne heure parce qu'on était en Drummond. » « Le soleil se levait. » « C'était super beau. » « Je suis allée sur la galerie puis j'ai vomi. » « Avec le soleil qui se met. » « Ah ouais. » « Fait que t'étais quand même très nerveuse, là. » « Oui, oui. » « Puis comment que ça s'est passé ? » « Bien, évidemment que t'as été sélectionnée. » « Fait que je vous dis que ça s'est bien passé. » « Mais le processus après l'évolution de ce stress-là, est-ce que ça s'en va en diminuant ? » « Ça s'en va en diminuant. » « Ça s'en va en diminuant. » « Ça s'en va en diminuant. » « Je pense que c'est Romain de Frisinet qui avait dit que plus que je fais le métier, plus ça me déstresse de faire le métier. » « Tu sais, il y a toujours un stress qui... » « J'avais lu... » « J'avais lu... » « J'ai écouté un podcast. » « Sonia Lupien, c'est une rechercheuse sur le stress. » « Il y a deux types de personnes dans la vie qui comprennent pourquoi le stress, c'est bon. » « Puis c'est les artistes puis les athlètes. » « Parce que si t'es pas stressé avant une game ou si t'es pas stressé avant un show, c'est le meilleur possible. » « Fait que si t'as pas ça, t'as chier. » « Fait qu'il y a toujours un stress puis... » « Mais je le vois vraiment positivement. » « Ça te donne ton hype, là. » « Ouais, ouais. » « Fait que t'es plus excitée maintenant que nerveuse avant un spectacle, mettons, ou pendant ce processus-là, t'as transformé ça un peu en excitation. » « Mais aussi, j'avais un gros syndrome de l'imposteur avant. » « C'est comme, voyons que je... » « Ça prend du temps avant qu'ils partent, ce style-là. » « Encore? » « Oui, mais tu sais, à un moment donné, j'essaie de me convaincre. » « Mais pourquoi, mettons? » « Qu'est-ce qui risse ça, t'sais? » « Je suis qui, moi, tabarnak pour être là? » « Pourquoi ce monde-là m'écouterait? » « Tout ça, là. » « Pourquoi ce monde-là me suivrait? » « Ouais, c'est qui, eux autres? » « C'est qui, eux autres? » « C'est qui, eux autres? » « Qu'est-ce qui leur prend, à me suivre de même? » « T'as-tu encore ce syndrome-là ou t'as accepté ou t'es pour... » « C'est-tu un syndrome ou un sentiment? » « Syndrome de l'imposteur? » « Syndrome de l'imposteur? » « Un peu des deux. » « Un peu des deux. » « Je sais pas, là. » « Qu'est-ce que Shakespeare dirait? » « Christophe, là. » « Je sais pas. » « Non, ça m'arrive encore des fois, mais c'est juste de se replacer là-dedans, puis de se retrouver, puis de... » « Parce que c'est dur aussi comme métier. » « Moi, j'ai 23, puis souvent, je suis dans des loges avec... » « Mettons, t'arrives au bordel, il y a Louis T. » « Louis T, je sais pas, il y a quel âge? » « Il doit être en quarantaine, quelque chose. » « Il y a ses enfants, il y a une... » « Moi, je suis là, puis... » « Qu'est-ce que je dis à Louis T, moi, Christophe? » « Je te raconte quoi? » « Pourquoi je suis ici? » « La première fois que je suis arrivé à RDS, j'étais comme... » « C'est sûr, à ce moment-là, je sais pas que je fais ici. » « Pour toi aussi, quand même. » « C'était... » « C'était drôle, hein, Christophe. » « Comment ça s'est... » « Moi, j'ai appelé mon gérant le matin, puis j'ai fait... » « Là, Alexis, appelle RDS. » « Je pense que ça pourrait être drôle de violer. » « C'est toi qui l'as... » « Oui, oui. » « Ils sont pas sûrs. » « Je fais, ben, pousse, Alexis, pousse. » « C'est ta job à toi, ça. » « Pour ça, je t'engage aussi. » « Il a réussi à les convaincre. » « Fait que là, un moment donné, j'arrive là... » « C'est drôle, bien hâte. » « Pierre, hein. » « Il maquille. » « C'est le gars, le producteur. » « Il vient me chercher tout en bas. » « Il m'a amené au maquillage. » « Au début, on l'avait écrit. » « J'étais comme, « Y a-tu un CCM? » » « Je fais, je demande à Alexis. » « Je demande-moi si c'est un CCM. » « Puis là, Pierre nous revient. » « Il n'y a pas de CCM. » « Là, j'arrive là-bas. » « Il fait, je vais t'amener au maquillage. » « Je suis comme, « Ben, c'est un CCM, ça. » « CCM, c'est coiffeur, costume, maquillage. » « Ah, c'est ça, c'est ça. » « Ben, c'est ça. » « Il pensait que je voulais du gear, CCM, lui, Christ. » « On n'est pas commencé par CCM. » « C'est ça que je me suis dit. » « Je serais arrivé là, puis il m'a amené au maquillage. » « Peut-être. » « Ben, c'est ça. » « Moi, je voulais dire costume, maquillage. » « Fait que finalement, il y a un CCM là-bas. » « Fait que là, raconte. » « Fait que là, tu arrives là la première fois, c'était pour une shot. » « Non, je ne sais pas comment mon gérant y a fait, mais j'avais un contrat. » « Fait que je suis allée comme une fois toutes les six semaines. » « Ouais, go, Alexis. » « Non. » « Non. » « Je suis pas mal payée. » « C'est bien payant, ça. » « Il paye selon les normes. » « Ça fait du sens pour une chronique. » « Mais pour le temps que ça me prend, c'est pas payant. » « En même temps, l'exposure. » « Le trip aussi doit être... » « Oui, maintenant, je passe des fois à la cage au sport. » « Ça, c'est les grands écrans de la cage au sport. » « OK, ben oui. » « C'est 5 à 7, là. » « Ça m'a jamais vu. » « Il y a des photos de moi à la cage au sport, ça me fait triper. » « Comme c'est All the Fame, mettons. » « Tu sais, mettons, ils ont des TV à la cage au sport. » « Ouais. » « Fait que des fois, si ma chronique passe 5 à 7, souvent, cette cassette est ouverte. » « Ah, t'es là. » « Tu mets le son quand tu passes. » « Tu penses pas qu'ils mettent le son à la cage au sport. » « On me voit. » « On va juste m'avoir. » « Moi, ça, c'est suffisant pour me faire rire. » « Je trouve que ça vale la peine. » « Fait que là, ça a été quoi ton... » « Mettons, avant de te rendre à RDS, ça a été quoi ton moment où est-ce que ta carrière a pris de l'ampleur ? » « Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est quand que ça a décollé, là. » « C'est quand que tu t'es dit, OK, bien, je tiens de quoi, là. » « Tu t'es dit, je tiens de quoi, là. » « Moi, ce qui est arrivé, c'est que je suis sortie de l'école en 2020. » « Ça, je le déconseille à tout le monde. » « C'est un art vivant. » « Personne vivait. » « Tu ne peux plus faire de show. » « C'est un métier que tu apprends en le faisant. » « Tu peux pratiquer ton violon chez nous. » « Tu ne peux pas pratiquer des jokes chez vous. » « Tu peux pratiquer des franges chez vous. » « Ça, tu peux faire. » « Tu ne sais pas si c'est pas drôle. » « Tu ne peux pas. » « Moi, pendant la pandémie... » « Moi, j'avais un appart miteux dans Rosemont. » « T'as une demi-sous-sol. » « Il y avait des rats. » « Il y a un chat qui était rentré pendant l'hiver. » « Il y avait pissé partout. » « C'était un cauchemar. » « Ah oui, non, non. » « Un gros rat. » « Il y a un rat. » « On avait mis du poison à un rat. » « Il y a un rat, il est mort dans... » « Tu sais, le drain pour la douche, là. » « La femme. » « La femme. » « À un moment donné, ça s'attend, là. » « C'était comme... » « C'est quoi, tabarnak? » « Il y a un rat qui était mort, là. » « Ça, on l'a caché. » « À un moment donné, il y a des verres blancs qui tombaient. » « Ah non, 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 non. » « Moi, un rat mort, je peux ramasser ça. » « Moi, c'était ma tâche. » « J'aurais ramassé les rats et les souris mortes. » « Mais des verres, moi, j'aurais brûlé l'appartement. » « J'aurais brûlé tout ça, là. » « Mais toi, tu payais pour cet appartement-là? » « Non, oui. » « J'étais allée chez mes parents. » « C'est grosse aux rats que ta carrière a pris l'envol. » « Non, non, OK. » « C'était un nagnadek sur le site. » « Puis là, je vous le donnais gratis, ça, là. » « Fait que là, après ça, je suis allée chez mes parents puis je regardais beaucoup de TikTok. » « Parce que moi, ma mère est prof. » « Fait qu'elle enseignait chez nous. » « Mon père était ingénieur. » « Il avait ses grosses souris chez nous. » « Encore des souris? » « Des souris ou des rats? » « Des grosses souris d'ordinateur d'ingénieur, là. » « OK. » « Fait que je regardais beaucoup de TikTok. » « Puis à un moment donné, j'ai eu une idée de TikTok. » « Puis là, j'en ai fait un. » « Puis il a me pogné 200 likes. » « J'étais comme tabarnak, parfait. » « Bien, moi, j'ai besoin d'un gun, ça attend. » « Fait que je vais faire une vidéo comme à tous les jours. » « Deux jours maximum sans en faire. » « Fait que là, après ça, j'ai donné un projet. » « Puis là, j'ai travaillé vraiment fort. » « Puis des fois, il y a des gens qui sont comme... » « C'est arrivé du haut en main. » « Je suis comme... » « Il y a beaucoup de travail en arrière. » « Oui, oui. » « Puis c'est TikTok qui a blow up en premier. » « Oui. » « Puis après ça, qu'est-ce que ça t'ouvre comme porte ? » « Mettons, quand on recommence à reprendre une vie plus normale. » « Fait que là, il y a des gens qui connaissent plus chez qui. » « Puis j'ai fait des affaires sur Internet. » « Fait que c'est vraiment « veux-tu venir à la soirée ? » » « Fait que j'ai plus facilement du booking. » « Fait que je pouvais me faire booker à des soirées. » « Des petits gigs par-ci, par-là. » « Continuer les TikToks. » « Ça m'a permis aussi d'avoir des... » « Il y a des gens qui m'engageaient. » « C'était vraiment « on cherche un humoriste. » « Fait qu'on aimerait ça que ce soit toi. » « Fait que j'ai plus de gigs par rapport à ça. » « Dans des partnerships ou des contrats comme ça ? » « Des contrats, genre, viens jouer pour notre compagnie. » « Viens faire des jokes pour notre compagnie. » « Ah, cool. » « OK, mettons un événement corporatif. » « C'est sûr. » « Ça m'a aussi beaucoup aidée parce que... » « Ça m'a pratiquée à faire des jokes. » « Là, j'avais un feedback puis j'ai appris à faire du montage. » « Comme du bon, on a appris... » « Tu sais, le montage, il faut... » « Pour un effet comique, c'est une question d'une seconde. » « Il y a une seconde de trop dans cette vidéo-là. » « Moi, ce n'est que des secondes, j'ai beaucoup appris là-dedans. » « Ah oui, OK. » « À être plus drôle, je me suis beaucoup réécoutée aussi en faisant le montage. » « Fait que de faire des... » « Hé, quand je parle de même, on ne comprend pas ce que je dis. » « C'est moi qui ai des affrages, je ne sais pas ce que je viens de dire. » « Quand je réécoute, ça n'a pas de bon sens. » « Ah, ça, c'est le fun quand je dis ça. » « De trouver des mots, de gosser des affaires. » « De retrouver des idées. » « À un moment donné, les idées, ça devient tout ça. » « Non ! » « Passer trois heures à tisser le vide, là. » « À un moment donné, ça, c'est arrivé. » « Quand tu révises tes vidéos de même, puis tu t'accroches sur des petites affaires, est-ce que des fois, ça te ralentit dans ta prise d'action au début? » « Le fait de te suranalyser, est-ce que ça t'a mieux servi que ça t'a desservi? » « Ça m'a plus servi que ça m'a desservi, parce qu'il faut faire la distance entre toi et ton travail. » Autant que quand quelque chose que tu fais marche, c'est pas moi qui étais une astuce de génie. C'est cette vidéo-là qui a bien marché. Ce qui fait que ça t'aide aussi quand il y a une vidéo qui marche pas. C'est pas moi qui étais une crise de conne, ces vidéos-là, que finalement, il l'avait pas l'affaire. Puis aussi, de me réécouter. Au début, c'était challengeant pour... Tu sais, moi, j'ai 20 ans, je me construis. Puis de voir des vidéos de moi, pour être drôle, des fois, je suis un peu laide. Puis de faire l'abandon de « OK, bien, je serais pas la chique sur les réseaux sociaux. » Des fois, je vais être dégueulasse. Mais je suis comme moi, je vais être drôle dans la vie. Je vais être un peu laide sur la vidéo. C'est ça. De faire le deuil de tout ça, de te réécouter aussi. Ça fait que je suis vraiment désensibilisé. Puis après, quand les shows ont recommencé, puis revenir à réécouter mon stand-up, je suis vraiment plus critique face à ça. J'ai plus de distance. Il y a des gens encore, ça fait longtemps qu'ils font le métier, ils ont de la misère à se réécouter. Mais moi, j'ai tellement fait de montage, j'ai tellement checké mes affaires. Ça me dérange plus de me réécouter. Ça te donne cet avantage-là. Oui, non. Plus rapidement, je sais quand quelque chose est bon et moins bon. Ça m'a vraiment aidée à eximer tout. Ça fast-forward un peu, l'expérience. Pendant qu'il n'y avait rien, tu sais. C'est quoi ton vidéo TikTok qui a le plus blow-up? Ça, je ne sais pas. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est une vidéo où je suis allée dans la classe de ma mère. Ma mère est prof. Mais ma mère, c'est un nasty genie. C'est un nasty quinquet. Elle est dans une école alternative. Puis là, elle voulait que ses élèves lisent plus de lits. Ça fait qu'elle avait créé une fausse scène de crime. Ça fait que genre, elle avait fait un faux corps tout du faux sang. Ses élèves, c'était tout des détectives. Elle, elle avait un costume. Elle s'était fait faire une tasse comme si c'était une tasse de District 31. Puis elle a fait venir un policier aussi. Puis les jeunes y arrivaient. Cinq-sixième année. C'est au cégep de Montréal. Cinq-sixième année, il y avait un crime. Puis j'avais tout filmé que ma mère, elle avait fait le policier. Le policier qui arrivait en classe, elle maman, il est comme... Ah, parfait. Ça va être ça aujourd'hui, ma journée de policier. Mais là, elle a fait un projet aussi. OK. Elle a fait finir... Au Confield? Mathieu. Perrault. Mathieu Perrault. Voilà. Dans sa classe. C'est en ligne. Elle se donne, là? Oui, oui, elle se donne. Si les élèves lisaient un livre, ça faisait une passe. Puis là, il était... Il était 10 ans, 2 équipes. Fait que là, une passe. Puis là, après, trois passes, compte un but. Fait que là, c'était les rouges ou les bleus qui comptaient le plus de but. Ses élèves... J'ai jamais vu des... C'était rochant comment ses élèves étaient motivés à aller. Fait que ma mère, elle lise des livres pendant la fin de semaine puis qu'elle fasse des fiches de lecture. Parce que c'était en faisant la fiche de lecture qu'il faisait une passe, faire un but. Ah, c'est bien, là. Mathieu, là-dedans? Mathieu, il était venu juste nu parce que... On est en ligne, là-dedans? Non, il était... Il était venu devant sa classe parce que sa... Son frère, sa fille, est dans la classe à ma mère. Fait qu'il était venu parler de son métier puis de comment ça se passait. Parce que aussi, tu sais, c'est un projet hockey, mais elle a plein de jeunes qui se collissaient du hockey avant que ce projet-là commence. Fait que c'était de les intéresser à la lecture puis au hockey puis découvrir un autre univers. Crime de belle année scolaire, ça. Moi, je le recommande à tout le monde. Moi, ma mère a été ma prof puis je le recommande à tout le monde. Pas d'avoir ta mère comme prof, ça, c'est plus ou moins... D'avoir ta mère comme prof. D'avoir ma mère comme prof. C'est où, ça? À Saint-Germain. De Grande-Tame. Oh! Pas loin d'autobus? Pas loin du Lomère. C'est de la couille. C'est de la couille. On s'entend radio, eux autres. C'est de la couille. C'est de la couille. On s'entend radio, eux autres. Oui, c'est... Les meubles, c'est de la couille. Oui, c'est des meubles. Moi, c'est les chars de Larry, là. De Larry, c'est ça? De Larry. Oui, oui, oui. Ça passe à la radio. Moi, c'est ce pub-là. Je t'avais un homme pointé chez De Larry. Là, j'achète un chars. C'est pas ça. 1, 8, 7, 7, cars for kids. Donnez votre photo aujourd'hui. Oui, oui, mais elle passe moins, celle-là. Elle a passé un vote, mais elle passe moins. C'est quoi, c'est un cars for kids? Cars for kids, ramasse des chars. Donne ton char gratuit, donne un reçu d'impôt. Fait que là, je vais te reposer ma question parce que j'ai comme pas eu une réponse. Je vais te donner un exemple en plus parce que justement, Joe, il porte les culottes à PECA. Mathieu PECA. Mathieu PECA, quand il a signé son contrat avec le Canadien, il était chez nous parce que je suis Charles McDonnell. Il est Charles McDonnell. Il était venu chez nous. Il n'y avait pas une place à Montréal. Etais-tu la bonne adresse chez vous? Non, la bonne fois, d'un premier coup. Fait que là, je me rappelle le soir, tu sais, il signait son contrat. Il y avait eu déjà des pourparlers avec le Canadien. Puis là, il attendait, mettons, la date où est-ce qu'il était éligible pour signer un nouveau contrat. Premier juillet. Fait que là, il est allé se coucher. Il est allé se coucher le soir. Puis il savait qu'il se levait le lendemain matin. Puis qu'il made it, tu sais. Je veux dire, son parcours, ça a été long. Puis il avait joué une couple de games dans l'NHL. Mais là, c'était son premier contrat one-way. 1,35, 1,135 millions, 1,3 millions par année pendant deux ans. Il allait se coucher. Ça, je n'ai pas eu le contrat de même. Non, pas encore. Non? C'était ça ma question. As-tu déjà eu un contrat de plus d'un million? Non, je ne fais ça. Mais ma question, c'est plus, tu sais, lui, il savait. C'était ça. C'était définitif. C'était clair comme moment. Il se levait le lendemain. Il était dans la Ligue nationale. La Ligue était tracée. C'était fait. Toi, mettons, il y a-tu un moment où est-ce que tu t'es dit « OK, ça se passe, je trace la ligne, je suis humoriste, je fais ça de ma vie, puis je vais gagner des millions. » Je ne me suis jamais dit ça. Non, je ne pense pas. Mais je pense que ce n'est pas une carrière que je pense que je peux prendre pour acquis. Je ne pense pas que je peux faire comme « Ah, m'a aidé de tabarnak! » Arrêtons-toi. Mais mettons, est-ce que tu te dis aujourd'hui, que tu vas faire ça de ta vie? Je me dis que j'aimerais ça faire ça de ma vie. « OK. » « Ben, écrit, c'est le jeu. » « Oui, c'est le jeu. » « Non, mais d'un coup, à manier, je ne suis plus drôle. D'un coup, à manier, je ne suis pas… » Tu te sens comme qui, mettons, en ce moment, si tu te compares à un joueur de hockey? Oui, c'est sûr. Est-ce que tu te sens comme Kaylin Primo que tu es comme… Elle s'en vient, mais ce n'est pas sûr. Mais il y a Kevin Poulain qui me respire dans le cou. Je me sens comme qui. Je vais y aller avec Simono. « Oh, OK. » « Fais mon petit chemin. » « Ça en vient bien. » « Ouais. » « Tant qu'il ment pas vite. » « Peut-être que Simono, ce n'est pas un bon exemple. » « Ça, c'est pas… » « Je me sens comme qui. » « Je ne peux pas… » « Je me remets en doute trop souvent pour faire comme « C'est là que j'ai made it puis là, c'est fait. » « Tu mets tout le temps des deadlines pour t'aider quand un gars ne s'attend pas. » « Oui. » « T'as-tu un deadline avant de considérer autre chose? » « Ah, je ne considérais jamais autre chose. » « J'ai pas de plan B. » « J'ai pas de plan B. » « À un moment donné, j'ai réalisé ça. » « On l'a sorti. » « On l'a sorti. » « La ligne est là. » « Bonjour, ici. » « Finale, montons. » « Sur le plateau Solym, c'est là qu'on vient de tracer la ligne. » « C'est bon, mais c'est fait. » « Note la date, l'adresse, tout et le bon code postal. » « Je fais juste passer d'introspection. » « Écoute, on va le prendre à ta place. » « Mettons qu'on rentre dans… » « On vient de tracer la ligne. » « Fait que là, on sait que tu vas faire ça de ta vie. » « Oui. » « Mettons qu'on rentre dans des anecdotes un peu que tu pourrais nous conter des affaires qui se sont passées depuis ton début de carrière comme humoriste. » « As-tu quelque chose, une anecdote particulièrement intéressante que tu pourrais nous conter? » À part le trompé d'adresse. « Je voulais poigner le bout du divin. » « J'ai poigné en main. » « Tu as poigné le bout. » « La dernière fois, c'est dur de faire comme j'ai m'a dit. » « Mettons, la dernière fois, je suis nue. » « À retourne là-dessus. » « On vient de tracer la ligne. » « Regarde, les gars, vous avez une énergie que je n'ai pas. » « I made it. » « Vous avez tous des beaux sous le divin. » « Il y a un trou dans les miens. » « Donnez-moi un article 2. » « Je ne viens pas du... » « Vous avez l'air d'avoir tous des parents entrepreneurs. » « Moi, chez nous, c'était calussement pas ça. » « À se lever le matin, c'était des scènes de crime. » « Il y avait des mondes. » « Là, la semaine de déceler, pourquoi elle a fait ça? » « C'était quoi la question? » « C'était quoi la question? » « C'est dur de dire que j'ai mal dit. » « Parce que la dernière fois, je suis venue, mettons, à Saint-Laz, le monsieur qui gère le Saint-Laz, il est charmant, mais il me voit arriver dans la loge, je fais « La blonde à qui, toi? » « C'est qui, le chapitre? » « C'est pas vrai. » « J'ai tellement ri. » « La blonde à qui? » « La blonde à personne! » « La blonde à personne! » « Tout le monde à côté. » « Oui, on ne peut pas dire ça. » « C'est drôle, la crie, c'est qu'il dise ça. » « Mais lui, il ne faisait pas un gag. » « C'est une question sérieuse. » « Il était sérieux. » « Je voulais savoir la blonde à qui? » « La blonde à personne! » « C'est un cauchemar pour moi de sortir avec eux autres. » « C'est un cauchemar. » « Il chante. » « Puis finalement, quand j'y ai été, ça a full bien. » « J'ai eu un standing après. » « C'est la première fois, ça m'est arrivé dans la colise de vie. » « Standing. » « Puis à la fin, Stéphane, il te déprésentait puis les gens criaient mon oeil. » « Il a fallu, je suis en train de manger des crevettes en haut puis il a fallu, je retourne sur scène refaire des jokes. » « Oui, on a... » « Ils servent des crevettes chez moi. » « Oui, oui, j'avais été là. » « Puis c'était vraiment drôle de passer du monsieur qui est comme, « La blonde à qui? » « Les gens crient ton picot. » « Wow. » « C'est écoeurant. » « La ligne était peut-être là. » « Après les crevettes. » « Ça, c'était-tu la fois que tout le monde manquait d'électricité? » « Non, ça a été annulé. » « OK, bon, c'est ça, je m'en disais. Toi, tu faisais des jokes pendant que nous autres on pelletait de l'eau dans le sol. » « Ah non, c'est pas grave. » « On va faire un petit segment. » « On va prendre une pause en ce moment. » « On va faire un petit segment si ça t'intéresse. » « En fait, c'est une petite compétition entre les gens qu'on reçoit au podcast. » « C'est-tu physique? » « C'est très physique. » « J'ai vu. » « J'ai vu, oui. » « Daniel Walker. » « Allez-vous recevoir Karl? » « Il est quoi? » « Il est avant quoi en ce moment? » « Non, il est loin. » « C'est ça, c'est pas notre préféré de la famille. » « J'ai des questions sur le domaine des hommes pour lui, si jamais. » « Ouais. » « On pourrait peut-être te recevoir en même temps que lui. » « Ça serait peut-être une raison qu'il reviendrait ici justement pour participer. » « On va lui dire. » « Je t'essaie pas à venir « Karl Walker. » « De Netflix. » « À Karl Walker. » « Ouais, exactement. » « Fait que c'est ça. » « Notre partenaire, en fait, du podcast Groupe Sierra, c'est engagé à offrir 5 000 $ à la fondation du choix de la personne qui va gagner cette compétition-là, de toutes les personnes qu'on reçoit dans le podcast. C'est super simple. » « Il y a 10 questions dans le chapeau que Joe y tient en ce moment. T'es en pays jeune. Il te la pose. Tu réponds ou tu réponds pas. Si tu réponds pas, t'as pas de point. Si tu réponds, t'as un point. » « OK. » « À la fin de tout ça, celui qui va avoir répondu la personne à la fin du défi, évidemment, t'es surpêt à côté de toi, fait que tu vas le savoir plus tard. La personne qui va avoir répondu aux plus de questions va remporter le 5 000 $ qui va être remis à une oeuvre de charité. » « C'est genre des questions crunchy ou c'est genre des questions mathématiques? » « Il y a des questions... » Non, non, c'est pas des questions mathématiques. Il y a des questions qui sont plus faciles à répondre. Il y a des questions qui sont plus dures à répondre. « Parfait. » « Après ça, c'est à toi de déterminer si tu veux répondre ou non. » « Joe va nous l'aider ça. » « 100 mètres de pression, François Lambert... » « Non, non. » « Oui, très bon. » « Il y a eu un 8. » « 8 sur 10. » « Il est transparent, Frank. » « Oui. » « Ah, il... » « C'est pas gêné. » « OK. » « Première question. » « Oui. » « On commence avec une... » « Plus... » « Plus tough. » « Il est temps. » « Il est temps. » « C'est quoi la question ? » « Quel humoriste est vraiment overrated et pourquoi ? » « Je vais... » « Je vais dire Guy Nantel juste parce qu'il est fâché après Quatre-levaques. » « C'est bon. » « Oh. » « Je vais être dans l'équipe après Quatre-levaques. » « Oui. » « À cause du fait que tu t'impliques dans le litige, justement. » « Oui, mais je pense que je suis pas assez hot pour qu'ils s'impliquent dans le litige avec moi. » « T'aimerais-tu ça, toi, qu'il y a un litige ? » « T'aimerais-tu un petit litige contre Guy Nantel ? » « J'haillerais ça. » « T'haillerais ça. » « J'haillerais ça. » « T'aimais pas ça de chicaner ? » « Pas publiquement. » « Pas de même. » « Pas pour un podcast avec un gars avec un casque de kéké sur la tête. » « Je trouverais pas... » « Mon gérant, non plus. » « C'est comme là, là. » « T'as dépensé 95 de gosse. » « T'as rentré là, finalement. » « Ça a du coup de 8 minutes d'avocat. » « C'est bon. » « Bien répondu. » « Bien répondu. » « Un point. » « OK. » « Une pause. » « On passe de 1 à 10. » « Quelle personnalité publique que tu connais qui est le plus désagréable à côtoyer ? » « Moi, Mariana Maza, elle m'a dit que mon linge est allé. » « C'est vrai ? » « Oui. » « Voyons donc. » « C'est pas fin, ça. » « Oui. » « Les tiges ou non, maintenant ? » « Non, non. » « Non, j'ai été au... » « Il y avait un émission qui s'appelle Le Jeannot Barbecue. » « Puis il fallait que j'arrose Mariana. » « Puis j'étais comme... » « Mariana, elle dit souvent... » « Je vais vous faire la joke. » « OK. » « C'est du rodé, là. » « OK. » « Je veux juste arrêter pour que les gens... » « Parce qu'elle n'arrivait pas de la même marre. » « Mariana, elle dit souvent... » « Je m'habille comme je veux. » « Puis j'ai découvert que dans le Je m'habille comme je veux, le Je est important. » « Tout le monde s'habille comme Mariana veut. » « Puis j'ai compté après ça qu'elle avait... » « Au prochain Stade-Dop, elle était sortie, elle était comme... » « C'est pas... » « Un petit mal, là, comment être habillée. » « Elle voulait m'habiller. » « Mais t'as connaissé... » « Zéro. » « OK, même pas. » « J'ai connaissé un juge au prochain Stade-Dop, puis j'étais participante. » « Mais qu'est-ce que j'ai compté ? » « Elle voulait t'habiller. » « Elle voulait... » « Elle est chez eux dans sa garde-robe, puis qu'elle allait me mettre du linge. » « Elle t'irait pas du combien. » « Je fais du huit. » « Ça va rentrer. » « Hein? » « Comme si j'étais une poupée. » « Comme si j'étais une poupée. » « Puis il y avait Jean-Sébastien, puis Jean-Sébastien, il avait amené sa mère aux Olivier Monnaie, puis Mariana, elle avait regardé la fête. « Ah, c'est beau comment vous êtes habillés, madame. » « Ça devrait être en mode dans un an. » « Hein? » « Oui. » « OK, OK. » « Fait qu'un autre groupe contre une pour un litige. » « Ouais. » « Ouais. » « Moi, je peux spitter les billes d'avocats, c'est le fun. » « Spitwise. » « Ils sont longs, ceux-là. » « Ah oui, c'est câlin. » « Ça y va. » « On commence fort. » « Les facettes sont à la fin. » « Vous voulez que je trace dans la main du monde, vous autres? » « Ah oui, on veut faire Hollywood PQ. » « Ça existe encore, ça? » « Tu sais ce coup. » « OK. » « La chaîne de télévision ou podcast où tu as tourné qui sont le plus cheap? » « Euh... » « Le plus cheap. » « Ouais, vous m'avez pas payé, vous autres. » « Vous autres. » « Ah oui, 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 oui. » « C'est ce qu'onrait pas, aussi. » « Mais ça, c'est beau ici. » « Correct. » « South critics. » « OK, on rentre dans mon sujet. » « Oui, OK. » « Combien de joueurs de hockey sur ta kill list ? » « Oh. » « Oh. » « Un bon ? » « Non. » « Checkz-moi la face. » « Je sais pas. » « Je sais pas. » là, mais... Ah ouais, mettons, quel niveau, mettons? Quel niveau de joueur de hockey? Du semi-pro, là. Oh, OK, quand même! Semi-pro comme la ligue semi-pro? Je sais pas c'est quoi la ligue. C'est pas la nord-américaine, là. Non? Non. C'est pas une vraie affaire, là. Mais il y a un élite prospect. Oui. OK. Il y a des stats, là. Oui, oui, oui. J'adore ça. Il peut trouver son âge, sa grandeur, c'est Internet. La posez-vous à tout le monde, celle-là, ou juste à moi? Non, non, c'est la première chose. Non, finalement, c'est pas un vrai jeu, là. À tout le monde, François Lambert, aucun jeu dans le pays, là. Quelle est la chose la plus illégale que tu as déjà faite? Ah, Christophe, un autre avocat, là. Ah, pardon. J'ai... Adraman, il doit n'en avoir une, puis une autre, là. Ouais, tu sais, on a déjà brûlé des affaires, il ne fallait pas brûler. J'ai déjà volé de la gomme. Ma mère m'a obligée d'aller la reporter. Déjà volé de la gomme? Oui. Tu t'es faite poignée? Non, je m'y suis stoulée. J'avais une conscience. OK. Tu t'es stoulée. J'avais volé au maxi. J'avais volé au maxi, la gomme. Tu sais, la petite bouba gomme. Puis là, j'avais caché dans ma chambre. Puis là, j'avais dit à ma mère, parce que je me sentais mal, ma mère, elle m'a obligée à rentrer au maxi. Puis il a fallu que je m'excuse, comme, en caissière. Mais la caissière, elle s'en tabarnaquait. Elle était comme, OK, vous faites comme mon temps. Je ne suis pas payée assez cher. Pourquoi t'es les... Est-ce que j'ai la petite fille? T'avais quel âge, mettons? Je devrais avoir huit, genre. OK. Oui, oui. C'était l'année passée. Oui, 19-21. Mais ça, c'était l'affaire la plus illégale, mettons, que t'as faite, voler un petit magadien? Bien, j'ai dépassé les limites de vitesse une couple de fois. Moi, je pense qu'avec beaucoup d'assurance, tu peux rentrer pas mal n'importe où. Ça aussi, c'est sûr. Tu peux, mettons. Bien, tu sais, des fois, t'es pas obligé, tu sais, mettons, pas payer un VIP plus ou whatever, pis de juste faire comme là, t'as pas mal. On est quand même des experts de ça, là. Oui, oui. C'est quoi ton truc, mettons, pour rentrer quelque part? Moi, à un moment donné, j'avais envisagé avoir des bracelets de toutes les couleurs dans mon char. Pour rentrer, pour essayer... Je peux rentrer partout avec ça, tu sais. Tu montres le bracelet, pis tu passes. Ouais, rentre rapidement en faisant semblant que t'es bien occupé. C'est pas une combinaison de bracelet-badge, là. Ben oui, c'est les deux options. Fait qu'il y a-tu déjà quelque part que t'es rentré que t'avais pas d'affaires là, t'étais pas invité, pis... Oui. Ben oui, là! Je suis déjà rentré dans des... Aux Oliviers, tu mettais ton... Ah, t'sais, aux Oliviers, man, à un moment donné, je faisais le crab aux Oliviers. Fait que genre, t'es... T'sais, ils te donnent un billet, mais c'est pas un vrai billet, parce que quand quelqu'un s'y lève, faut que t'y allez le remplacer le temps que cette personne-là revienne, genre. Un moment donné, je me suis assis à la place des Denis de Relais, pis je sais plus qui était assis à côté d'eux autres, fait que moi, je remplace les Denis. Il y a quelqu'un qui me dit « Asse-toi là, le temps qu'ils reviennent. » Fait que je me suis assis là, le temps qu'ils reviennent. Finalement, je parlais avec l'autre personne à côté de moi, qui est mon amie, pis la vedette assis à côté, comme « Eux, là, c'est à cause qu'ils reviennent, les Denis! » Comme si j'avais volé à la place des Denis, mais moi, j'étais à l'école, genre, c'est ma job. Depuis là, je suis comme « Hé, je suis désolé, les Denis, il y a eu super gentil. Hé, oui, excusez, là, je m'en vais. » Pis après ça, j'ai décidé que moi, je faisais plus de crab, genre, ben, genre, je me suis juste trouvé des sièges qui étaient libres depuis le début. Je me suis assis là, parmi ma gueule, pis checker le reste du show. T'as profité du show. Après ça, j'ai eu des billets pour aller VIP avec toute la bouffe, pis la boisson à volonté. Ah, ben oui. Ouais. On va voir qu'on prenne des trucs, Joe. Oui. Quelle salle de spectacle active mériterait de fermer à tout jamais? C'est rough, là. La salle... Marie-Antoinette à Drummond. À Drummond? Ouais. Chez vous? Chez vous. Marchons-vous? Ouais. Ah ben. Comment ça? Le... Ça a l'air hanté. C'est sûr, c'est hanté. Y'a-tu déjà eu un... Non, non, j'ai été à l'Assomption aussi, la salle à l'Assomption. Il y avait comme... C'est l'endroit le plus hanté au Québec. Ça mérite de fermer ça. Je vais changer ma place pour l'Assomption. L'Assomption. Super belle salle, les gens étaient super le fun. Tout le monde était bien fin, c'était trippant. Vraiment bon chaud, mais je suis rentrée là. Je suis arrivée d'avance. Je vous jure, d'habitude, j'arrive d'avance. Puis j'étais seule dans l'oche. C'est rien que des vieux-mêmes. J'entends le vent siller. Puis en haut, il y a un ancien palais de justice. Ils exécutaient du monde, là. C'est... C'est... Mais c'est-tu comme reconnu comme un endroit hanté? C'est un des lieux les plus hantés au Québec, là. Genre, il y a des émissions américaines qui sont venues tourner là-bas, là. Chantal Lacroix, tu étais là, dans ce moment? Je sais pas si Chantal y a été, mais moi, je fermerais ça. Là, je pense que c'est le gars des gombois fringues. C'est pas vrai, parce que c'est définitif. Ils sont très chaleureux, mais... Parti de... Ah, où est-ce que je pourrais? Non, moi, ça, je fermerais ça. Je fermerais ça. Catégorique, là. C'est certain, toi. J'étais là-bas, puis j'étais comme... J'ai peur de froisser du monde qui sont morts depuis longtemps, là. J'avais la frette, là. J'avais peur d'aller pisser. J'allais pisser en haut au roi, le palais de justice. J'étais comme... Dans l'autre, tu vois, là? Oui, il y a Chris Dupe, il y allait pisser dehors. Juste pas aller en haut. Parce qu'il ne voulait pas aller en haut. Oui. Il attendait ta réponse pour mettre la clé dans la porte. C'est sérieux, c'est sérieux. C'est séparant. Ton moment le plus malaisant devant caméra? J'ai pleuré au prochain stand-up. Un cauchemar. Parce que le prochain stand-up, c'était vraiment long comme tournage. J'arrivais là à 10h le matin pour CCM. Je me fais maquiller. CCM? Oui, on jouait une petite partie de deck. Mais on ne savait pas à quelle heure qu'on jouait. C'est vraiment fucking long, un plateau de tournage. J'étais arrivé à 10h le matin et j'avais mal gérer mon stress. Ce qui fait que mon déte d'adrénaline était comme... OK, c'est-tu là? Tu deviens full d'adrénaline pour être prêt à jouer. Mais finalement, ça ne se passe pas. Il n'y a qu'un test de son. OK, les émissions commencent. Finalement, tu passes deux heures après. J'étais toujours stressée et ça redescendait. J'avais une aire qui m'ont lâchée. À la fin de la journée, il y a toujours 10 000 calistes de confessionnal. Comment t'as trouvé que si c'était ça ou ça? T'es comme... C'est putain. Moi, à un moment donné, c'était le quatrième confessionnal. Je faisais de la journée et ils sont comme... Comment t'as trouvé le commentaire de Péon Méthode qui a dit... Le commentaire était vraiment gentil. Ça dit que t'as vraiment été bonne et que t'as du talent et que t'as de l'avenir. Moi, quand j'étais là, je me suis dit... Je peux pas prendre pour du cash tout ce que les jeux disent. Autant que s'ils me détruisent que s'ils disent que je suis la prochaine caliste de génie, je vais m'en calisser. Moi, le gars de l'interview, j'ai huit caméras dans la face. C'est comme... Comment t'as trouvé ça? Je peux pas faire... Je m'en calisse. Tu comprends? Parce que c'est pas... Ça fait pas du sens. Ça aurait peut-être un peu mal paru. Ça aurait fait être du prête. Là, je cherche ce que je peux dire et tout ce que je fais penser... Moi, je m'en calisse, mais je sais que si ma mère avait attendu ça, elle serait fière pis genre, elle pleurait, tu sais. Pis ce jour-là, c'était la fête des mères. Ma mère était seule à Drummond parce qu'elle avait peut-être la COVID pis mes frères pis mon père ils étaient au champ. Fait que genre, c'est la fête des mères à la pause, tout ça. Je peux pas aller la visiter après le show. Pis là, je suis comme... Ma mère, elle serait fière. Pis je fais juste comme... Ma mère, elle serait fière! Pis là, je pleure comme une espère perdue. Pis pour ça, je leur ai donné, je pense, 10 secondes de moi qui pleure. Pis à un moment donné, j'ai fait, là, voyons, calisse. Pis je suis revenue à moi, mais bien entendu, le trailer de l'émission, c'est moi qui pleure, le 10 secondes de moi qui pleure. Ben oui, l'émotion... Pis je suis comme... Ma mère s'est fait, mais mon père aussi, ça vient. C'est un cauchemar, là. C'est dégueulasse. Ta mère, as-tu broyant en écoutant ça? Je pense pas. Non. Elle, elle s'en cale ici, finalement. Ça n'a pas de bon sens. Je pleure. J'ai l'air d'un assiette broyant. J'ai fait mon premier gala juste pour eux. Pis c'était sur les femmes dans le monde du sport. Fait qu'on était les joueuses de hockey et les journalistes. Pis les femmes de joueurs de hockey. Pis là, j'avais des jokes sur Chantal Maccabée. Pis ils m'ont fait une surprise. C'est mon premier gala juste pour eux. Je suis vraiment stressée. Pis un moment donné, je fais mon punch-out. Pis genre, j'ai tout bien dit. J'ai pas manqué de mots. J'ai pas sacré. Fait que je suis vraiment fière de moi. Pis le stress se redrope. Pis c'est Chantal Maccabée qui me déprésente, genre. Pis j'étais tellement comme surprise. Pis tous mes nerfs avaient tellement lâché. J'ai pleuré une deuxième hostie de fois. Tabarnak à la TV. Ça n'a pas de bon sens. C'est quand même qui t'a fait ça quand même? Ben c'est ça. C'est comme qui fait une surprise? Je mérite pas de surprise. Je sais comme pourquoi j'avais une surprise? Je ne sais pas si c'était quoi faire, mais ça pourrait être ça aussi ta ligne un peu. Parce que c'était quand même... Oui, ça c'était beaucoup. Ça c'était beaucoup. Ben là, arrête de le trasser à la ligne. On l'avait trassé tout à l'heure aussi. C'est les deux, trois lignes à terre. Comme les brigadiers. Ça va être une glace de hockey dans pas l'eau. Il y a deux lignes gros. Fait que ça, c'est ça le bout où je pleure. Après, en tout cas, c'était pas une émission où il mérite de pleurer pour. Pour un beau commentaire. C'est un beau moment quand même. C'est un moment émotif. Mais ça, il est vulnérable à la TV, je sais pas. Non? Non. Alors, on regarde ça raide. Mais pourquoi je serais pleurer à la TV? Tabarnak! Le monde aime ça. Ça fait de la bonne TV. Ouais. Pleure ici. C'est sûr. Ton salaire l'année dernière? J'ai pas encore mes revenus d'impôt. Ah ouais? Ben, ma comptable, elle a ça, là. À peu près, mettons? 4 000. Ben, ça va me coûter cher. Ah ouais? Ah ouais? Ben, parce que nous autres, vous comptez qu'on est en arrière autonome, c'est genre 30 % de notre salaire, là. Ouais. Ouais, hein? Ouais. Fait que là? Je pense que j'ai mis 30 000 de côté de mes impôts. Fait que t'as fait à peu près au-dessus de 100 000. J'ai pas fait au-dessus de 100 000. Pas loin. Je le sais. Bon, ça, c'est une autre ligne qu'on trace, là, voyons donc. T'as une ligne, là, qui se trace, là. J'ai vraiment fait... Félicitations. Ben, ça, j'ai sent toutes mes dépenses, toutes mes... Ah ouais, ben oui, c'est sûr, c'est brut, là. Parce que la chaîne en dis, le cas, c'est-tu que je te prends du gaz dans ta bardaque, moi, je me trompe partout. Ben oui, c'est sûr. Fait que je te prends le gaz, c'est tout ça. Ça trompe d'adresse. Ton top contact dans ton téléphone, tu l'appelles et tu l'invites au podcast ou tu lui demandes une faveur. Mon top contact? Ouais. Thomas Lovac. Ouais. Ouais, c'est bon, ça. Vous voulez Thomas Lovac? Ouais. C'est parfait. C'est le qui gagne, là. Elle close, elle close. Elle close. Tu viens du coin, ici. C'est vrai? Ouais. Il est où? Tu l'appelles-tu souvent, ouf? Je t'envoie dessus et je suis avec Colin et Olivia. Oh, salut Colin, ça va? Allô, ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Moi, je suis... Vous serez surpris d'apprendre que je suis dans un podcast. Il fallait que j'appelle quelqu'un dans mes contacts pour l'inviter au podcast dans lequel je suis. Je suis dans une vente pyramidale. Fait que c'est quoi que je voulais dire? Ben, invite-les. Dis à Thomas qui est invité, on va rentrer en contact avec et on aimerait ce qu'on le reçoit. C'est un podcast, ça s'appelle le podcast Solème et c'est vraiment basé sur le parcours et non la destination. Là, je sais que vous êtes en char, c'est sûr, vous n'êtes plus sur le parcours, mais si je réponds à toutes les questions, si je faisais ça, je peux peut-être donner de l'argent à une fondation, Thomas. Fait que... On dit oui tout de suite puis après ça, t'es le show Creuseau. Moi, après ça, je m'accroche. On a encore deux heures et demi de route donc on a plein de temps. Il pourrait vraiment nous parler pendant deux heures et demie. Ah oui, OK. Il resterait là. Mais non, mais on ne veut pas le faire tout de suite. On l'entend à peine de loin. Il vient de où? Demande-le. Il vient de où, Thomas? Il habite où? Je suis né à Montréal dans le quartier Petite Patrie. C'est ça. Longtemps, c'est l'âge. Il n'y a pas de suite à Montréal. Tu fais place? C'est vraiment beau. Mais faites attention. Prends la bonne adresse. Moi, je vous suis pointé à une autre adresse. Il y a un vieux monsieur en jaquette qui m'a répondu puis je te le déconseille. Vous allez où de même? Nous allons à Québec. J'ai eu un spectacle. Je suis au Petit-Champlain. C'est-tu toi qui conduis? Oui. OK. Fait que genre, si vous restez deux heures et demie, vous devez bien être à Laurier-Station. Ils sont entre l'œuf puis les dinosaures. Merci beaucoup, Thomas. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Abusez-vous. C'est tout? Bien oui. On va t'inviter au podcast. On te veut au podcast. On va rentrer en contact. Colin aussi, il aimerait se venir. Oui. On va se rendre grandement. Thomas dit que Colin veut venir. Bon. Merci, Thomas. On va faire de la place en masse. Bye. Let's go. Bien fait. Très bien fait. On finit fort. OK. On finit. Ça vient d'arriver. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si ça marche. Elle passe première direct. Ça sent le cash? Ça sent le cash? Ça passe première direct. C'est quoi? Ça s'appelle Marie Fourtue. OK. Oui. Je suis capable. Paul Conville. Oui. Chantal Maccabée. Oui. Yannick Bouchard. Je vais tuer Yannick Bouchard. Je vais me marier Conville puis le cash. Mon fourré chante. Let's go. Félicitations. La première à répondre aux dix questions. C'est excellent. Wow. Dix bonnes réponses. Je ne sais pas s'il y a des bonnes ou des mauvaises réponses, mais tant qu'on a dix réponses, ça veut dire que c'est des bonnes réponses. Dix réponses, ça veut dire que c'est dix bonnes réponses. Deux poursuites. Oui, mais ensemble, en groupe, en équipe. En groupe. J'ai rien dit qu'il est overrated. Cinq milles vont être donnés pour tes frais d'avocat. C'est ça, la bonne cause. Ça va être ça, la bonne cause, finalement. Mais là, c'est peut-être un autre cinq milles que tu as gagné depuis ton... C'est déjà pas en spectacle. Que tu avais gagné cinq milles, qu'on avait retracé une première ligne, qu'on a retracé une autre ligne. Peut-être qu'on va retracer une ligne, au final. On va faire bien des... Une chance qu'on n'en fait pas autant qu'on en trace. Il n'y a rien que manquer pour signifier toutes ces lignes-là. On va en faire, mais c'est-tu avec cinq milles? Mais fais-tu tant que ça avec cinq milles? Tu dois le savoir, tu sais. Cinq milles de lignes, mais c'est un bon après-midi. Je ne voulais pas te mettre sur le spot. Fait que là, mettons qu'on vient... On ne peut pas closer dans son passé, ça va l'air vraiment que c'est intéressant. On veut pas... Il n'y a rien que les potes de convoi, il n'y a pas un rur. Ah oui. Il est rire, tu vois. Vas-y, Lou, vas-y, conte-nous une anecdote. Une anecdote. Mais on ne voudrait pas prendre trop de ton temps parce que tu en as déjà pris deux tiers, puis on... Je suis désolée. On va t'avoir pris juste l'autre tiers. Si tu es arrivé à l'heure, on n'aurait pas fait un peu plus. Je n'ai rien qu'un choix à 9h30, je ne suis pas stressé. T'as-tu un choix à 9h30? À 9h30. Ah, par quoi? Au bordel. On va prendre un bon 4 heures de te rendre là? Oui. Tu arrêtes ça à Saint-Anne dans mon temps? Je ne devrais pas passer par les l'autourdes. Tu vas aller jouer à ton monsieur, là. Il est à terre. Il irait encore moi, je pense. Mais là, c'est quoi qui s'en vient, en fait, avant de terminer, on veut savoir qu'est-ce qui s'en vient pour toi? J'ai fait mon choix qui s'appelle Chieda. Je commence à le roder l'heure présentement. J'ai fait une résidence au bordel. J'ai fait pendant comme deux mois, à tous les mercredis. Je suis au bordel pour gosser ça. C'est vraiment de retravailler sur mon heure, qu'elle soit bonne, qu'elle fasse du sens. C'est mon plus beau projet là présentement. Chieda. Chieda comme dents de sagesse? Non, Chieda, c'est une mauvaise herbe. Ah, OK. Puis là, tu as fini ton rodage, puis tu vas commencer ton... Non, je commence un rodage plus en région, un peu partout. Je ne vais pas loin de l'Ansomption, mais pas le style de place bizarre. C'est mon site internet, il y a toutes les dates. On peut aller de voir un spectacle. Puis côté réseaux sociaux, évidemment, que tu continues ta présence. On peut te suivre là directement. J'ai toutes mis mes chroniques d'RDS sur YouTube. Oui. Parce que là, ça continue. J'ai des d'autres qui t'ont vu de l'eau. Oui, ils sont bonnes, je pense. Ça aussi, ça continue, le RDS. Oui, il m'en reste c'est une en mai à faire. Puis ils pensent que tu t'as renouvelé? Je ne sais pas si ils pensent qu'il t'a renouvelé. Sinon, on traite TVSport. La saison prochaine? Ça se tient-tu encore debout, ça, TVSport? Pas ou oui. J'irais, là. LCN, c'est pas haut. J'irais GRDI. Ouverte, t'es ouverte aux offres au final. Oui. Oui, je trouve ça le fun. Fait que si on veut closer ça, mettons, d'une bonne façon, puis on te donne la parole, là, il faut que tu nous impressionnes, il faut qu'on close ça de la meilleure façon possible. Bien, j'ai assez hâte de recevoir le 5 000 $, je vais l'envoyer à la fondation de mon choix. Ça serait quoi, mettons, la fondation de ton choix? Je pense que je le renvoierais encore à la fondation des Canadiens parce que je trouve que c'est important d'investir. Ça goûte cher, le sport, puis les jeunes, puis en promenant partout au Québec pour faire des shows, je vois les patinoires des Canadiens qui sont dehors, qui sont accessibles à tout le monde, puis les jeunes qui viennent jouer dans la rue puis qui viennent s'amuser. Je trouve ça le fun, comme fondation. Puis justement, je suis encore vite, 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 vite fait. Le sport, justement, ça prend une grande partie dans l'humour que tu fais, etc. Est-ce que tu es une sportive? Est-ce que tu as déjà joué au hockey? Moi, je ne joue pas au hockey. J'ai de la misère à braquer. Kevin voulait m'emmener sur la glace. C'est comme Kevin, je vais m'humiliser devant tout le monde. Je ne peux pas. Moi, j'ai commencé à tripper sur le hockey récemment. C'était le sport qu'on écoutait chez nous. Je vais t'expliquer, moi, ce qui est arrivé, c'est qu'avant, j'étais une grande panne d'humour. Genre, tous les podcasts sur l'humour, j'écoutais, je voulais savoir, je voulais savoir tout, qu'est-ce qui se passe, qui sort quoi, qui fait quoi, tout. Puis à un moment donné, tu viens dans le milieu puis, mettons, Thomas et Colin sont en char ensemble fait que tu as deux heures et demie de char à faire avec un tête. À un moment donné, tu connais toutes. Les anecdotes dans les podcasts, j'y connais la vraie version, pas la version censurée. Je connais tout le monde. J'ai vu, genre, je fais des shows tous les soirs fait que je croise des humoristes tous les soirs fait que j'ai fait le tour du monde de l'humour puis c'est plus stimulant pour moi puis j'avais besoin de, on dirait, stiquer ce qu'il y a de choses puis pendant la pandémie, il n'y avait plus rien dans mon horaire à faire un TikTok une fois de temps en temps puis mon père, il écoutait le hockey. Fait que là, tu sais, il va voir le hockey à la TV puis là, comment créer, c'est le fun, il y a de quoi mercredi. Là, je suis comme tombée là-dedans puis les parcours des gens, moi, ça m'intéresse beaucoup. Fait que, ah, Nick Suzuki, OK, ouais, puis de qu'est-ce qu'ils font ces jeunes-là, d'où ils viennent. C'est pour ça que j'aime beaucoup les fans de joueurs de hockey pour savoir, tu sais, quand ils arrivent ici, sa blonde, est-tu contente d'être ici? Toi, ça va dire en hostie si le gars, il a envie d'être là ou pas, si c'est plus facile pour lui ou ses enfants. Chris, ça leur intente pas de faire l'école en français où c'est plus compliqué, ils ont plus soin de leur famille, plus soin de leurs ressources. Fait que j'ai tombé là-dedans, Elite Prospect, j'adore ça. Il a dit, c'est son frère, son père, savoir qui est où. Puis je suis tombé vraiment dans des podcasts sur le hockey, fait que Dreads-tu le tape, sans restriction, votre podcast avec Daniel, je vais l'écouter. Fait que ça, puis d'aller au Rocket, moi, mettons, mâcher des billets pour le Canadien, ça me permet de shotgunner une soirée dans ma semaine parce que je suis un peu war-caller, j'ai de la misère à mettre mes limites dans ma job. Fait que moi, tu me dis, il y a un show, je vais dire oui, je vais y aller, je vais être là. Fait que je peux facilement travailler du 7 jours sur 7. Fait que à un moment donné, d'un extrémiste, tu viens de me dire la description de ce que tu suis du hockey puis ça n'a pas de l'extrême du tout. Je connais leur fils, leur nom, la femme. Fait que c'est de savoir... Fait que tu t'intéresses à tout ce qui est hors de la glace aussi. Tu t'intéresses à tout ce qui est hors de la glace aussi. Fait que le cheminement, justement, les transitions, les échanges. Oui, puis aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre un athlète puis un artiste, déjà la gestion du stress, mais aussi la performance, les critiques, de comment tu te prépares avant un show, comment tu te prépares... Tu sais, mettons, moi, un moment donné, j'ai déjà donné cet exemple-là, mais j'ai regardé, il y avait un article sur Austin Matthew qui était comme toujours le dernier à 100 avance noire. Il pratique ses shoots, si, mettons, il n'y a pas ça sur la shoot, mais il te pratique, il te pratique, il te pratique à l'infini. Puis un moment donné, j'avais vu ça. J'étais comme, pourquoi un tel du Canadien t'as pas l'air qui fait pas ça? Puis après ça, je me suis dit, mais pourquoi moi, je fais pas ça? Tu sais, mettons, il y en a des lacunes, pourquoi je suis pas toujours en train de négocier puis en train de faire le plus en moins possible pour être meilleur sur scène? Fait qu'à un moment donné, je me suis juste assis, je ferais comme pour être meilleur sur scène qu'il faudrait que je fasse, mais il faudrait que je m'entraîne pour ça. Ça m'aiderait à avoir la tête plus libérée, à avoir plus de souffle. De souffle. De souffle, j'ai dit. Plus de souffle. Puis ça aussi, il y a beaucoup de routes aussi dans mon travail qui ne crissent pas de la route en... Ça ressemble plus à HL qu'à NHL. Il n'y a pas beaucoup d'avions de lisé puis plus d'espèces d'autobus. Tu travailles aussi avec d'autres gens qui sont dans ton équipe pour la soirée qui n'ont pas nécessairement décidé. Fait que c'est comment tu fais tout ça puis comment tu fais en sorte qu'il y a été le meilleur possible. Fait que ça m'a beaucoup aidé, ça. Puis ça m'a beaucoup aidé à me sortir de ma tête. Good show. Très, très nice. Est-ce que tu suis le hockey féminin un petit peu aussi? Oui, oui. Joues-tu? Non. Je ne joue pas. Ce n'est pas pour l'équipe. Je ne me reconnaissais pas dans le sport. Moi, mes frères, c'est de son... Il y a un de mes frères, tu lui donnes un sport en deux secondes. Il a pogné à la twist puis il est capable de le faire puis il fait n'importe quoi. Puis il est vraiment bon. Fait que moi, à côté de lui, j'ai toujours été colissément pourri. Puis c'est dur de continuer de faire quelque chose quand tu te ridiculises. C'est ma vie que c'était ce tu-là. Fait-tu qu'elle est tout le temps bon dans la tête pour être compétitif pour moi. Puis je ne suis pas compétitif en plus, moi, rapidement. Mais si je sens que je l'aurai... Puis je suis qu'il n'est pas grave. Fait que moi, je suis vraiment plus bonne avec l'impro, le théâtre, tout ça. Fait que j'étais comme plus piché là-dedans. Puis astille, je me rappelle un moment donné au secondaire, il y avait un cours de badminton. J'avais poché le cours de badminton à 58 % parce que je n'avais pas confiance en moi. Puis tu sais, quand tu fais un sport sans croire en tes moyens, c'est sûr que tu vas être à chier. Ça devait être un record d'école, ça. 58 %? Pas ché le badminton. Pas ché le badminton. Puis là, il fallait aller au cours de... un cours de récup pour faire le cours de badminton. Puis t'es comme, peu importe si vous venez au cours de récup, je vais vous donner un pourcent de plus. Fait que j'étais comme, regarde au P, c'est deux cours de récup. Puis je vais avoir mon tabarnak au cours de badminton. Puis tous mes amis m'ont été fucking bonnes. Genre, il y avait comme 98. Mes autres, je lui avais vraiment pogné 100 %. Fait qu'ils faisaient de la récup pour les ostichiennes. Pendant que moi, je suis quelqu'un, je veux juste fucking passer le tabarnak. Fait que là, je fais le cours de badminton. Je me suis jamais senti bien dans le sport. Je me suis jamais senti valorisé là-dedans. Fait que j'ai jamais eu envie de continuer là-dedans. J'ai jamais eu envie de m'intéresser là-dedans. Puis pour vrai, le sport féminin, je le suis, mais il faut que tu cherches en hostie si tu veux trouver des informations. Fait que c'est jamais venu à moi. J'ai jamais pensé que c'était possible pour moi de jouer au... C'est moins mis de l'avant. Fait que je m'excuse, on t'a jamais écrit. Ah, OK, c'est quelque chose qui t'intéressait. Je faisais, je savais pas que ça m'intéressait. Je savais pas que ça pouvait être pour moi aussi. L'image que j'avais du hockey, c'était pas des filles comme moi. C'était pas du monde qui me ressemblait. Fait que c'était important pour moi d'aller à RDS puis de faire comme, « Hey, tu peux être ça aussi puis t'intéresser aussi. » Puis c'est pas whack puis tu fais pas rien que ça pour le cloud, tu fais pas rien que ça pour fourrer des joueurs de hockey. Ça peut être intéressé, tu sais. Comment tu trouves que c'est pour la nouvelle génération, disons, la force de Montréal qui arrive dans le portail? Je pense que c'est le fun. Puis moi, c'est... Il y a la télé qui me fait pleurer, mais voir des petites filles, j'avais été voir la force puis voir des petites filles, regarder les filles jouer chez le match. C'est tellement beau, je trouve que c'était inspirant. Puis il y a une phrase qui est comme, « If you can see her, you can be her. » Fait que si tu peux le voir, tu peux le faire. Il y a des affaires que tu... Tu sais pas. Tu sais, moi, quand j'ai grandi avec 4 levaques, mais probablement que ça aurait plus de temps de comprendre que je pouvais faire l'humour c'est un autre métier qui n'a pas beaucoup de filles puis ça s'en vient puis c'est le fun, mais... Est-ce que tu sens qu'il y a plus de place dans l'industrie de l'humour pour les femmes? Bien oui, absolument. Puis est-ce que ça va continuer à avoir plus? Oui, il y a un désir d'avoir plus de filles, d'avoir une parité qui va en plus là. Tu sais que pour l'instant, il n'y a pas assez de filles, mais plus qu'on va en avoir, plus qu'ils vont en avoir. Bien oui, bien oui. My good show. C'est le crime. C'est une belle façon de finir ça, finalement. Oui, c'était bon rapat. Je ne sais pas si c'était prévu, mais c'était solide. J'ai eu assez de temps dans ma tête de me faire un plan de s'enlève quoi l'entrevue ici avant d'arriver. J'étais comme m'a closé avec ça. Bien oui, c'est ça, exact. Tu avais tout préparé. Merci infiniment de ton temps. Désolé du contretemps de la mauvaise place que tu étais allée cogner. Mais on salue le bonhomme qui a gentiment ri de toi pendant que tu étais au téléphone dans ton auto. Oui, oui. Sûrement qu'il va tomber là-dessus. Il y a des très bonnes chances avec toute la traction qu'on a. C'est cette émission-là qu'on va tracer à la ligne pour le podcast aussi. Oui, parce que ça va passer sur tous les sites de nouvelles parce que je vais être poursuivée en justice. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Au moins, c'est une chance. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci les boys d'avoir participé. Toujours un plaisir, bien évidemment. Puis à bientôt. On te redonne des nouvelles pour le Sainte. Parfait. Comment ils me battraient? Il y a quoi? Comment les gens me battraient? Il y a peut-être qui pourraient avoir une égalité et on va être obligés ou un face-à-face. Tu vois ici un chrono dans le bas de l'écran? Non, il n'y a pas de chrono. Ça, ce n'était pas là. On va le timer après. Non, mais s'il y a une égalité, en fait, on va faire soit une pige au sort ou un face-à-face ou une espèce de gun sur la tombe. Merci tout le monde. Merci. Salut les amis. Good show. Merci de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez ri autant que nous, on a ri en tournant cet épisode-là. C'était complètement fou. Maintenant, assurez-vous de vous abonner à nos différentes plateformes de réseaux sociaux et à votre plateforme de balado préférée pour rester à l'affût des prochaines entrevues et des prochains invités qu'on va recevoir au podcast Solemn. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada